Hello les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que le confinement se passe de façon la plus agréable qu'il soit pour chacun d'entre vous. Je sais que c'est des moments, en tout cas pour moi c'est un moment un peu compliqué, il y a des phases, toujours des cycles un peu récurrents de remise en question, de qu'est-ce qu'on fait, on va où, c'est des moments de réflexion, d'introspection qui sont nécessaires. Et attendez, je suis en train de m'apercevoir que mon chat est en train de bouffer la souris, voilà, le chat et la souris, une grande histoire d'amour, voilà, donc ça, ça vient peut-être me dire quelque chose. Merde, t'as cliqué sur elle, parce que j'étais en train de regarder une émission de Cache Investigation qui commençait juste, et elle a cliqué, voilà, bon désolé pour cette petite interruption. Bonjour, t'as fini, t'as fait dire bonjour, allez. Bon, du coup voilà, je sais plus ce que je disais dans tout ça. Oui, j'espère que le confinement se passe plutôt bien pour vous, que vous sachiez en tirer des bonnes conclusions bénéfiques pour vous, et surtout de veiller à être dans la bienveillance, et pour vous-même, et pour ce que vous pouvez entreprendre pour le plus grand bien de vous-même, et de votre entourage, de vos proches, tout ça, que ce soit dans votre famille, dans les foyers, vous avez des enfants, que vous soyez cloîtrés, je dis cloîtrés, parce que je sais que pour certains d'entre vous, il y en a qui se sentent peut-être aussi dans cette situation d'enfermé, d'enfermement, peut-être même avec une personne avec laquelle ça se passe pas tous les jours très bien non plus, voilà, où des fois c'est seul avec soi-même aussi, des fois c'est pas facile aussi, je crois que c'est peut-être même encore un autre délire, mais bon, vous m'avez compris, il y a plusieurs jauges de difficultés, et je pense qu'on est un peu tous dans le même bateau, et voilà, il y en a pour qui c'est plus facile que d'autres, je pense, et voilà, grand soutien, big up à tous ceux qui font en sorte que, voilà, qu'on se sente les coudes soudés, solidaires, et qu'on puisse avancer dans quelque chose de florissant, de constructif, et de créatif, parce que je pense sincèrement que c'est ce qui est en train de se faire, de l'appel en tout cas, c'est comme ça que moi je le vis personnellement, l'initiation de vrai et pour soi, et aussi pour les autres, voilà, donc c'est à la fois vague, et voilà, ça veut dire un peu tout et rien à la fois, c'est... voilà, en gros, pour résumer ce que je voudrais dire, le fond de ma pensée, c'est en prenant le plus respectueusement possible soin de soi-même, on peut être en mesure d'être à l'écoute, et bienveillant aussi pour les autres, voilà, c'est ma démarche en tout cas, et des fois c'est paradoxal, et je sais que parfois ça peut vraiment faire mal à la tête, et c'est ce qui s'est passé là pour moi, cette première semaine de confinement, et il y a des phases encore où je me pose un bon nombre de questions, et j'ai envie d'envoyer plein de courage, ouais, 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 c'est ça, j'ai peut-être cuté ce passage, je sais pas, bon, plein de courage, de force et d'amour à tous, et tout ça pour vous dire quoi, le début de cette vidéo, c'était, voilà, vous faire un partage de comment construire, bâtir, c'est quoi cette séquence émotion, là, d'un coup, je crois que ce que c'est en train de me raconter, c'est la difficulté que ça engendre, de finalement, quand on vit une période de solitude et d'isolement, comme moi je suis en train de la vivre, je suis pas là pour dire d'exemple, de faire de leçons ou quoi que ce soit, c'est juste l'émotion qui ressort, et je pense qu'il faut que je la partage, si c'est là, c'est que c'est comme ça, et finalement construire, bâtir les choses à l'intérieur de soi, c'est vraiment ce que c'est en train de me raconter, là, dans l'instant du moment, avec tout ce que ça peut soulever comme doutes, comme incertitudes, comme, comment je peux dire, comme turbulences, ou des choses où on peut se sentir dans l'inconfort, voire même dans l'incapacité à construire ou à bâtir quelque chose de... Voilà, c'est peut-être des choses qui font partie aussi de notre chemin, en tout cas du mien, je crois que c'est... il est temps, hein, il est l'heure, et euh... Je sais plus quoi dire, attendez, on va faire une pause. Émotion, émotion, comment ne pas se laisser envahir par ces émotions ? J'aimerais bien faire un tuto là-dessus, sauf qu'en fait je saurais pas être crédible, Bon, tout ça pour vous dire que, ben voilà, la démarche d'aujourd'hui c'était comment... Que je passe d'un truc à un autre... Ben ouais, comment... Ben comment construire quelque chose avec ses propres moyens ? Et là pour le coup, ben c'est construire un petit bureau sympa avec un genre de table chaise avec du bois de palette. Donc je vais vous montrer, j'ai déjà avancé un petit peu, mais je me suis dit que ça serait bête de pas faire profiter des étapes d'évolution que je suis en train de commencer. Donc là, ben la boîte palette, hein, que j'ai délotté. Alors j'ai pas forcément pris des palettes méga... Comment je pourrais dire ? Pas forcément les consignées avec épal, tout ça, parce que c'est... Ben c'est des consignes, donc bien souvent on nous les donne pas. Soit on les achète ou soit, ben par chance on peut parfois en récupérer pour ceux qui peuvent en donner ou quoi. Donc moi, l'idée c'était de récupérer le bois de palette le plus lourd. Parce que qui dit lourd pour moi dit solidité, dit poids, dit robustesse et fiabilité dans le temps. Enfin voilà, c'est ce que je m'étais dit. Et voilà, et l'idée c'est de faire un petit bureau sympa avec peu de moyens. Alors moi je dis peu de moyens, mais en fait j'en ai quand même pas mal. J'ai la chance d'avoir quand même une perceuse, visseuse, comment on appelle ça, à percussion. Donc c'est un peu lourd. Comme par exemple quand là je suis en train de m'aventurer à faire une... Comment je veux dire ? Un montage de deux parties pour donner le cube. Et quand on est seul pour faire les choses soi-même, des fois avec deux mains c'est galère. Et en plus avec... La meuf elle se plaint d'avoir plein d'outils, truc de fou. Mais ce que je veux dire c'est que c'est assez lourd. Et avec une seule main pour et tenir la visseuse et tenir l'appui ici pour éviter que ça se casse la gueule. Bah ça fait réfléchir et comment on fait et machin. En fait je vais faire une vidéo pour vous montrer un petit peu comment j'arrive à me débrouiller toute seule. Et comment je réfléchis au fur et à mesure que je comprends et comment je fais. Donc là j'ai trouvé un... Ça c'est du poids, il y a des papiers à l'intérieur donc du coup ça bouge pas trop quoi. C'est stable, en plus c'est calé derrière à peu près. Et donc j'ai fait un appui là-dessus pour garder un angle pour pouvoir venir visser comme ça. Alors ça parait rien. Peut-être ce que je partage là mais c'est quand même un peu galère moi depuis tout à l'heure. Enfin depuis tout à l'heure. J'essaye de le fixer en mode comme ça debout. Sachant que le bois de palettes et ben ils n'ont pas forcément toutes les mêmes mesures. Ils sont pas tous égaux. Ils sont... Donc voilà tout n'est pas totalement carré, clean au millimètre près. Donc en fait pour rassembler quatre parties qui ne sont pas complètement je dirais égales. Ben du coup voilà au niveau des angles et de la fixation ça devient un peu technique. Bon bref. Avec les moyens du bord. Et bon bref voilà j'avais envie de vous montrer comment on pouvait faire avec ces moyens là. Donc ben voilà ce qu'on peut faire c'est six sauteuses, planches... Qu'est-ce que je voulais dire ? Six sauteuses ou six à main hein. Quand on a six à main. Moi j'ai acheté une six sauteuse là il n'y a pas longtemps. Euh... Qui est là. Donc voilà j'ai du laver. 20-30 euros. Je ne sais plus comment je l'ai payé de la marque Dexter. Je ne suis pas là pour faire de la pub mais bon je pense que c'est quand même du bon matos à peu près quoi. En tout cas j'en suis satisfaite. Ça fonctionne et pour l'instant ça fait... Ça fait que quelques mois que je l'utilise donc je n'ai pas assez de recul pour vous dire si c'est une qualité dans le temps et tout ça. Mais à voir aussi en fonction comment j'en prends soin etc. Donc ben voilà ce petit outil hein. Donc ça peut servir pour plein de choses. Je ne citerai pas tout mais euh... Imaginez ce que vous voulez. Mais voilà. Pied de vie je pense que vous pouvez faire de la 2 et de la 3. Et ben... Et ben en fait ça sert à... A dé... D'écouter... Alors oui ça sert et à déclouter. Donc enlever les... Et aussi à déjoindre les euh... Déjoindre... Putain je cherche mes mots. Excusez moi pour le vocabulaire hein c'est sujet. Je vais... Et euh... Voilà. Et euh... Mais voilà. J'ai pas qu'à vous dire de plus. Je vous montrerai comment peut-être délotter une palette de façon simple ou la plus simple qu'on puisse. Voilà. L'idée c'est d'avoir une autonomie euh... Une... Une aisance de pouvoir aussi fabriquer son propre matos. Je pense que c'est intéressant. Et d'autant que... En plus bah voilà. Pour moi le bois c'est quand même une matière noble. Et... Et de le récupérer bah je trouve ça chouette. Parce que c'est un moyen de recycler. De... De faire quelque chose tout ça. Mon petit balai de sorcières. Voilà. Bah voilà. Je peux visiter là. La maison. Donc voilà. Pour ceux qui savent bah j'ai... J'avais déménagé là récemment. Et donc voilà. Je suis passée d'un habitation euh... Qui était meublée à non meublée. Et du coup bah je me suis dit. Mince. Je vais pas euh... Acheter des choses qui forcément... Qui coûtent pas cher. Mais qui tiennent pas forcément dans le temps. Tout ça tout ça. Alors euh... Du coup bah j'ai... J'ai préféré choisir de récupérer des boîtes palette. Même si c'est système D. Ouais. Là j'en ai pris juste deux. Et voilà. Ça me fait mon canapé. Voilà. Biberon. Ça c'était un biberon euh... Du chat. Il joue avec. Je lui laisse. Bon. Euh... Voilà voilà. Donc bah on va pouvoir continuer. Je vais vous montrer comment. Bah bah je vais assembler déjà ces parties là. Donc déjà ce que j'ai fait. Voilà. J'ai fait comme j'ai pu. En mode euh... Voilà. À fixer. À fixer. À essayer de mettre le plus plat possible. À même poser un genou dessus. Pour pas que ça se... Que ça s'écarte. Parce qu'au moment où on va visser. Euh... Bah en fait ça va écarter le bois. Et du coup ça va... Soit ça va faire soulever cette partie là. Et donc il faut toujours avoir un poids d'appui ici. Et en même temps coller aussi euh... Toutes les parties là. De façon à ce qu'elles s'emboîtent bien. Parce que des fois ça peut aussi les faire bouger. Enfin voilà. Du coup je me... C'est un premier essai. Et bon bah voilà. Pour l'instant j'en suis assez contente. On va voir par la suite. Voilà. J'ai fait système D hein. Comme vous le voyez. Ça... Voilà. C'est tout. Et... Et j'aimerais bien les poncer. Alors je les ai poncées à la main. Mais euh... Ça demande du temps et tout. Je suis pas super patiente sur tout. Donc euh... Voilà. Pour l'instant j'ai juste envie d'avoir de quoi asseoir. Et euh... Et voilà. Pouvoir avoir le petit bureau. Alors pour l'instant voilà ce que ça donne. Qu'est-ce que j'ai fait au niveau du bureau ? Bah j'ai simplement euh... Ramené une palette. Voilà. Euh... Que j'ai laissé telle qu'elle. En fait celle-là elle est brute pour l'instant. Parce que pour l'instant je sais pas encore ce que je vais faire. Je... Je vois que bah bah dessous là ça peut être intéressant pour y mettre euh... Des livres. Tout ça. Garder bah finalement ce rebord ici. Pour pouvoir euh... Peut-être mettre euh... Je sais pas. Une planche ici. Un rebord ici. Pour que le côté extérieur euh... Soit cette partie ici. Euh... Puisse venir euh... Puisse venir mettre des livres ou des choses. Enfin bon voilà. Je réfléchis mais ça avance en fait au fur et à mesure. C'est-à-dire que je... Je prévois pas vraiment à l'avance. Un peu. Mais en fait je vous... Je me rends compte au fur et à mesure de... Des idées qui arrivent au fur et à mesure. Donc voilà. Oui au montage je suis en train de me... De me souvenir qu'en fait j'avais commencé à vous montrer le bureau. Mais je vous ai pas montré en fait la partie que j'ai clairement euh... Comment c'est. Ça c'est rien. Enfin c'est rien. C'est des bouts que j'avais récupérés là. Que j'ai mis sur le côté pour l'instant en attendant. Je vais voir ce que je vais en faire. Mais en fait c'était pour vous montrer la partie dessus que j'avais faite. Quand j'avais bah du coup déloté. Alors j'ai essayé de... Ah... Focuser... De façon... C'est bon. Il se règle. Euh... Voilà j'avais fixé du coup cette... Cette surface en... 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 En profondeur. En fait ça m'a fait... Attends combien j'en ai ? Un... Trois... Quatre... Cinq. Voilà. Il y a cinq planches. Donc au niveau de la longueur ici. C'est euh... Du 120. Donc c'est la longueur de la palette. Basique quoi. Norme. Comment on dit euh... Ouais. La standard quoi. Voilà. Et euh... Et du coup j'en ai mis cinq. Parce que je trouvais que la surface pour moi me convenait bien. Je voulais quelque chose qui est quand... Qui soit quand même assez euh... Assez large. Alors j'ai déjà... Voilà. Plus c'est large et plus on va mettre des affaires dessus. Evidemment. Mais voilà. Ouais. Du coup ça donne ça quand même. Ça donne une... Une largeur. Je sais même plus combien ça fait maintenant. Ouais. Voilà. Du coup ça a été 60 cm de profondeur. Voilà. Sachant que euh... Si vous observez. Chaque planche n'a pas la même largeur. Ces deux là sont plus petites. Et celles-ci sont les plus larges. Euh... Étant donné que c'est les plus larges et les plus épaisse que j'avais récupéré. Celles-ci sur le dessus. Euh... Au moment de la fixation. Là aussi entre elles. Par les planches du dessous que je vous ai montré. Euh... J'avais pas encore vu que ça allait être un peu galère à... A... A les assembler ensemble. Tout en les vissant au fur et à mesure en fait. Comme je vous disais. Vous savez ça écarte un peu. Euh... Voilà. Là c'est ce qui s'est passé. Bon moi je m'en fiche. Pour moi ça me convient pour l'instant comme ça. Mais il y a un côté qui est vraiment... Vous voyez c'est important là. L'écart qu'il y a ici. Euh... Pour l'instant là cette étape. Ben voilà. Donc j'ai déjà juste assemblé la partie du dessus comme je vous ai montré. Et là j'ai juste fixé deux vis là. Euh... Deux vis là. Pourquoi là ? Parce que dessous il y a deux planches comme ça que j'avais assemblées. Euh... Comme ça. Là de façon perpendiculaire. Pour avoir... Euh... Voilà. Je vous montre. Pour avoir ça comme ça. Donc ça donne juste une... Une base quoi. Voilà. L'autre côté bah pareil. Et le dessous. Euh... Bah du coup ça fait trois planches dans le sens de la largeur. Une. Deux. Trois. Et... Deux autres. Donc au total cinq. Que j'ai mis en traverse comme ça. Désolée pour le focus. Je sais pas ce qu'il fait. Il est un peu long à... Des fois il... Je sais pas ce qu'il fait. Voilà. Du coup j'en avais juste... Peut-être que je recule un peu. Hop. C'est mieux. Bon enfin voilà. C'était juste pour vous montrer l'étape... Première que j'ai fait pour le bureau. Et donc la partie brute que j'ai laissée pour l'instant comme ça. En vue de voir qu'est-ce qui va se passer par la suite. Voilà. Au moins je vous aurais montré déjà... Voilà. Première étape. Voilà. Tout le monde en est capable. Il y a juste à aller récupérer les palettes où est-ce qu'elles se trouvent. Penser à demander quand des fois c'est des zones qui peuvent être un peu... Ou sinon il y a vraiment des... Voilà. Derrière des magasins. Des choses comme ça. Où des personnes peuvent vous les fournir. Si vous leur demandez. Ou même il y en a qui les mettent à disposition. Bah exprès quoi. Voilà. Allez. Je vous montre déjà les 4 parties que j'ai trouvées. Elles ne sont pas totalement égales. Comme je vous avais dit. Ça, ça va être les côtés. Voilà. Comme ça. Ça. C'est la deuxième partie. Et puis il y aura les deux autres qui viendront se mettre. Là. Pour faire les petits caissons. Et j'ai la partie du dessus que j'avais faite en premier qui est là. Tchac. Voilà. Donc voilà. Mesurer. Couper. Voir un peu. Et puis voilà. Et puis du coup ça fera et office de table, office de chaise, office de... Peut-être que j'y mettrai des roulettes dessous. On va voir. Pour l'instant je n'ai pas encore monté les trucs. Donc. Donc. Bah c'est parti. Je vais vous montrer. Et juste comment je m'y prends pour fixer ces 4 petits. Voilà. Ces 4 faces de cube. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.